Plus claire la lumière, plus sombre l'obscurité. Il est impossible d'apprécier correctement la lumière sans connaître les ténèbres. Bienvenue dans Indie Découverte. Yume Niki est un jeu indépendant japonais très étrange sorti en 2003, créé sur RPG Maker, qui a réussi à se faire un nom dans la scène des petits jeux indépendants. Dans ce jeu, nous incarnons Madotsuki, une jeune fille qui vit seule, recluse dans son appartement et qui se réfugie dans le sommeil afin d'explorer le monde de ses rêves. Nous nous aventurons dans une flopée de mondes lugubres, oppressants, quelquefois désertiques, hostiles, sans fin, à de rares occasions oniriques et poétiques, comme pour apporter un bref répit aux joueurs qui s'enfoncent peu à peu dans les méandres de l'esprit de Madotsuki. Le jeu nous lâche sans explication dans son univers. Un seul fil conducteur, trouvé 24 effets, répartis dans les 12 mondes cauchemardesques de cet univers. Parmi ces effets, certains seront très utiles, comme le vélo qui augmente la vitesse de déplacement, ou le couteau qui permettra notamment de se défendre. D'autres, un peu moins. Aucune explication n'est réellement fournie quant à l'histoire et la personnalité de Madotsuki. Tout ce que l'on sait est qu'elle fait partie des hikomori, termes qui, au Japon, désignent une catégorie de gens incapables de sortir de chez eux, se repliant sur eux-mêmes. Certaines rencontres nous permettent d'avoir des indices sur ce qu'a pu être sa vie. En nous baladant dans la forêt noire, nous croisons le cadavre d'une personne, supposément une amie de Madotsuki, s'étant fait traverser par une voiture. Kyukyu-kun, dont l'apparence fait penser à un pénis rouge, laisserait supposer que notre héroïne s'est faite du coup. Certains monstres interprétés comme étant des fœtus morts ont amené la théorie selon laquelle Madotsuki aurait subi un avartement. Masada serait son professeur de piano ainsi que son amant. Poniko, une fille en apparence paisible, serait une fille populaire détestant Madotsuki. Notre héroïne l'aurait supposément assassinée pour avoir couché avec Masada. Toutes ces théories sont bien évidemment sujettes à débat. Par exemple, si Poniko est si populaire, pourquoi vit-elle dans une cahuite abandonnée en plein milieu de la forêt ? Une autre théorie avance que nous jouons en fait le fantôme de Madotsuki tout le long du jeu. Poniko, incapable de la voir, serait la représentation d'une personne qu'elle a aimée et à qui elle voudra faire un dernier adieu. Uboa, qui a une chance sur 64 d'apparaître si vous éteignez la lumière chez elle, représenterait la peur d'une catastrophe advenant à son ancien amour. Maintenant, comment pouvez-vous atteindre un sentiment de libération, de surprise ou de joie ? En créant une situation de tension, d'ennui, de répétition, de monotonie à un degré extrême, avant de finalement envoyer un signal signifiant la fin de l'ennui et de la platitude et promettant des expériences nouvelles et plus satisfaisantes. Une des zones du jeu illustre parfaitement cette situation de Humberto Eco. Le toit du supermarché. Après avoir erré dans des zones étranges et hostiles pendant des heures, le joueur finissait par tomber sur cette zone calme, dans laquelle résonne un loop de musique apaisante, lui offrant durant un bref instant la paix qu'il recherche. Beaucoup de joueurs se sont surpris à y rester bien plus longtemps que prévu. Je me souviens de la première fois où je suis arrivé dans cette zone. Je suis resté une heure à simplement écouter la musique. C'est le calme avant la tempête. Elle ne se sent pas à sa place. Rien ne peut changer cela. Mais à ce moment précis, tout va bien. Je ne sais pas pourquoi, mais cette musique me fait sentir comme si j'étais physiquement présent, ici, sur le toit. Après toutes les épreuves traversées, ma première pensée serait de sauter, mais peut-être que pour l'instant, je pourrais me contenter d'apprécier la vue. Ce passage du jeu fait également écho à la propre vie de certains joueurs, faisant ressurgir des sentiments enfouis en eux. Cela me fait sentir nostalgique. Ce morceau me rappelle les soirées d'été, quand je me couchais si tard et que tout était si paisible. Ce toit me rend nostalgique, car la ville dans laquelle je vis se situe au pied d'une montagne, et la vue est très similaire, particulièrement durant les jours nuageux. Le jeu est extrêmement contemplatif. On pourrait presque dire qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Ce serait passé à côté de toutes ces thématiques qu'il explore et qui lui ont permis de toucher un grand nombre de personnes en plein cœur. Certaines sont sujettes à interprétation. Les différents effets permettant de changer d'apparence, tels que Fatten, qui nous fait grossir, ou Faceless Ghost, qui fait disparaître les traits de notre visage, peuvent renvoyer à la dysmorphie ou à des problèmes d'estime de soi. La plus flagrante est le sentiment de solitude extrême, tout d'abord exprimé à travers la personnalité de l'héroïne, puis que l'on commence à physiquement ressentir à force de tourner en rond dans des niveaux infinis. Il interroge sur le rapport que les Icomori entretiennent avec le monde, sur les traumas que la perception négative de leurs conditions peuvent entraîner, sur la difficulté d'aller chercher de l'aide par la suite. Il interroge sur l'isolation en général, qui ne touche pas que les Icomori. L'exemple le plus récent fut en 2020 lors des multiples confinements, ou encore des périodes d'isolation forcées suite à un test Covid positif. Ce sont des périodes qui ont été difficiles à vivre pour certaines personnes, les personnes âgées notamment, ainsi que les personnes ayant un besoin de sociabilisation très élevé. L'isolement a en effet des effets dévastateurs sur la santé mentale et physique. Voici ce que des chercheurs de l'université d'Irvine en Californie nous apprennent à ce sujet. Les personnes les plus isolées montrent un plus haut niveau d'anticorps associé à une augmentation de la douleur, de la dépression et de la fatigue chronique. La personne isolée vit dans un état d'hypervigilance permanent, qui crée des troubles du sommeil et augmente le risque de morbidité et de mortalité. Le thème du p***** est également abordé dans le jeu et amènera des débats chez les joueurs. La mort de Madotsuki est-elle réelle ou a-t-elle lieu dans le monde des rêves ? S'est-elle donnée la mort intentionnellement ou croyait-elle que, comme dans un mauvais rêve, sa mort la réveillerait ? Réelle ou non, elle a en tout cas traumatisé les joueurs. La fin du jeu m'a brisé le cœur. On a tout traversé avec Madotsuki. Toute l'aventure. Et la voir commettre le t***** à la fin est si douloureux et dévastateur. Et la chanson qui passe durant cette scène est si tragique. Elle s'est réveillée d'un rêve ou d'un coma, et rien au monde ne pourra me convaincre du contraire. Nous nous souviendrons de toi pour toujours, Madotsuki. L'identité de Kikiyama demeure à ce jour un mystère total. De nombreux internautes élaborent des théories à son sujet. Selon certains, Kikiyama, tout comme Madotsuki, est quelqu'un d'isolé et de dépressif, qui a créé le jeu en tant que petit projet personnel afin d'extérioriser et de matérialiser certains traumatismes enfouis en lui. La soudaine attention que le jeu a reçue aura été trop écrasante pour lui. Le seul moyen de contacter Kikiyama était via une adresse mail dans le fichier README d'une des premières versions du jeu. Il a arrêté de répondre au message en 2011, juste avant le tremblement de terre de Tohoku. Certains fans pensent alors qu'il a péri dans la catastrophe. D'autres pensent qu'il s'est suicidé. Il n'en est rien cependant. En 2018 sort le remake 3D Yume Nikki Dream Diary, sorti sous la supervision de Kikiyama, que j'ai trouvé ma foi fort sympathique et un peu plus accessible que le jeu originel. L'histoire de Madotsuki a influencé un grand nombre d'oeuvres de la culture populaire. Toby Fox s'en est inspiré pour son célèbre jeu Undertale. Yume Nikki est également une des influences de Dan Salvato, auteur de Doki Doki Literature Club. La chanteuse Billie Eilish a elle aussi très sûrement été influencée par Yume Nikki. Une des éditions deluxe de son premier album comprenait certains dessins qu'elle avait fait, dont le style fait penser à l'univers du jeu. Dans un registre un peu plus underground, nous pouvons également situer Uboa, qui est le projet musical de l'artiste australienne Xandra Metcalf. Au croisement de la musique ambiante et du noise rock, sa musique est une réflexion de sa souffrance mentale et de ses problèmes liés à sa transidentité. Yume Nikki est un jeu très particulier qui ne plaira pas à tout le monde. Il est très lent, on y tourne beaucoup en rond, il est beaucoup plus porté sur l'ambiance que sur le gameplay. Les thèmes qu'il dépeint rendent son atmosphère pesante, ou seraient totalement déboussolés durant les premières minutes de jeu. Il nécessite un certain temps d'adaptation afin d'apprivoiser cet univers étrange. Et il fait partie de ces jeux tellement riches que l'on ne peut s'empêcher d'y revenir encore et encore, afin d'essayer d'y trouver de nouveaux détails. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo, laisser un commentaire, tout cela nous aide beaucoup. Merci à vous, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Indie Découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada